et bien salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les iphone 2018 qui sont sortis donc le 12 septembre comme vous le savez toujours chaque année donc entre soit le 12 soit le 13 il ya les nouveaux iphone qui sortent voilà donc personnellement je suis plus apple que samsung après faites votre choix voilà aujourd'hui on va parler un petit peu des caractéristiques de l'iphone enfin des prochains iphone que je vais vous présenter dans cette vidéo voilà j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir que vous allez l'aimer et puis on se retrouve tout de suite pour vous présenter ses trois nouveaux iphone allez c'est parti maintenant retournons il ya deux semaines quand je vous ai présenté cette vidéo voilà donc c'était les rumeurs sur les prochains iphone donc voilà c'était rien dit rien fait je ne savais aucune information voilà je me suis pris sur quelques infos que j'ai trouvé sur internet voilà et donc donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les vrais iphone allez c'est parti donc pour commencer on va parler de l'iphone 10s voilà qui est sorti donc c'est un super téléphone donc qui est équipé de la dernière puce qui est la puce à 12 bionic voilà donc c'est une puce qui va rendre le téléphone vraiment ultra puissant donc on est déjà sur les anciens téléphones comme l'iphone 10 l'iphone 8 plus qui était déjà des bombes qui allaient super vite qui étaient très puissants au démarrage bref vous avez compris pour faire tourner des gros jeux c'est vraiment une très très bonne puce donc je pense que vraiment ça va être un très bon choix pour mettre dans ses iphone donc on va être sûr vraiment impressionnante parce que comme ça pour les très gros jeux du style fortnite et pas vraiment ça tournera très bien aucun bug j'imagine que vraiment ce sera une très bonne puce ce qui est du design l'iphone x ressemble fortement à son prédécesseur l'iphone x voilà donc là on est sur l'iphone xs donc il a les mêmes caméras donc pour faire les celles filles il a une caméra de 7 mégapixels et pour la caméra à l'arrière il est une caméra de 12 mégapixels 60 fps capable de filmer en 4k bref un très bon appareil photo après avoir parlé du design du téléphone qui n'avait pas changé nous allons parler maintenant de face id deuxième génération voilà face id est maintenant de deuxième génération donc plus puissant meilleur au niveau de l'appareil photo donc ça a été augmenté grâce aux applications qui ont permis d'augmenter la qualité des photos maintenant passons à l'iphone xs max voilà donc c'est la version de l'iphone xs mais avec la taille d'écran vraiment très très grande voilà donc là nous pouvons remarquer la différence entre l'iphone xs max et l'iphone xs donc là l'iphone xs c'est comme l'iphone x de l'an dernier donc un écran de 5,8 pouces et l'iphone xs max un écran de 6,5 pouces pour vous rendre compte un petit peu de la taille je vais mettre une photo de l'ipad mini 4 qui fait 8 pouces voilà donc c'est vraiment un très très grand smartphone l'iphone xs max voilà qui est vraiment immense donc là je vous laisse comparer entre l'ipad mini 4 et l'iphone xs max voilà donc la différence elle est petite au niveau de la taille de l'écran vraiment petite donc c'est vraiment très très grand comme taille d'écran bien entendu l'iphone xs max a le même appareil photo les mêmes caractéristiques que l'iphone xs voilà donc ça ça n'a pas changé toujours face id deuxième génération donc ça ça change pas par contre ce qui change comme vous l'avez vu c'est la taille d'écran maintenant nous allons passer au prix de cet iphone xs max avant je ne vous avais pas parlé du prix de l'iphone xs version 64 giga 1159 euros version 256 giga 1329 euros et version 512 giga et version 512 giga vraiment c'est énorme il ya vraiment très peu de gens qui peuvent prendre toute la place donc les 512 giga de stockage donc celui là il est à 1559 euros ça commence à vraiment à faire très cher nous allons passer à l'iphone xs max dont la version 64 giga donc il est à 1259 euros version 256 giga est à 1429 euros et enfin la version 512 giga est à 1659 euros c'est vraiment énorme comme prix après ça en passant à l'iphone xr donc pour moi c'est le vrai coup de coeur voilà c'est un iphone moins cher que les autres voilà je vais vous présenter les prix juste après donc cet iphone donc c'est un iphone borderless avec face id deuxième génération plus à 12 biométrique donc au niveau de l'appareil photo il n'a qu'un seul appareil photo il n'a pas de double capteur double objectif bref l'objectif ou l'appareil photo si vous le voulez sera moins bon que l'iphone x ou l'iphone xs bref donc mais sinon au niveau de l'écran également il sera moins bon il sera sur du oled je crois si je ne dis pas de bêtises ça sera du oled donc ça sera moins bien qu'avant mais ça reste quand même un très bon téléphone un budget un peu plus abordable quand même que l'iphone xs et l'iphone xs max voilà qui sont vraiment très chers mais celui là cet iphone est un peu plus abordable voilà il est de plein de couleurs différentes voilà je vais bientôt vous les présenter toutes ces couleurs donc il a plein plein de couleurs donc cet iphone xs sera possible en donc six coloris il sera en rouge en jaune en blanc en couleur un peu agrume couleur gris et couleur bleue très jolie je trouve la couleur bleue vraiment elle sera très très belle la couleur rouge rend très très bien le téléphone ça fait un peu penser l'arrière d'un iphone 8 mais l'avant ça fait penser à un iphone 10 voilà donc ça va être un peu un mixte avec l'appareil photo et l'écran bord d'un laisse je n'ai pas eu encore d'informations si sur ces iphone il va y avoir la recharge sans fil voilà je ne sais pas trop encore si cette recharge sans fil sera disponible sur cet iphone xr mais elle sera peut-être disponible moi je ne sais pas j'ai pas plus d'informations sur ce que j'ai trouvé pour cet iphone xr mais je verrai bien plus tard si ils vont bien assortir un dos en verre ce qui permettra la recharge sans fil donc pour ces iphone xr donc la version 64 giga sera donc à 859 euros la version 128 giga sera 919 euros et la version 256 giga sera à 1029 euros voilà donc c'est quand même moins cher que les autres donc la version 64 giga est quand même beaucoup moins cher que l'iphone x s max voilà donc au niveau du prix c'est quand même moins cher les différences se font vraiment au niveau de l'appareil photo et de l'iphone en lui même voilà donc on est sur une bonne qualité d'écran ce qui signifie que le prix est plus bas et on est sur un moins bon appareil photo ce qui signifie également que le prix sera plus bas voilà donc c'est déjà la fin de cette vidéo sur les nouveaux iphone 2018 sorti le 12 septembre 2018 voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu que les explications vous aura plu et que ça semblera assez clair pour vous voilà pour les nouveaux iphone donc je pense pas les avoir ces iphone clairement c'est beaucoup trop cher pour moi mais voilà je voulais quand même vous le présenter en direct voilà donc j'espère que ça vous a fait plaisir n'oublie pas de t'abonner à mon compte instagram qui s'affiche en ce moment à l'écran drone.parrot et de t'abonner à ma chaîne youtube si c'est pas déjà fait n'oublie pas d'activer la cloche comme ça tu reçois toutes mes vidéos quand j'en sors et je compte sur vous pour mettre un max de like pour cette vidéo allez on se retrouve pour une prochaine vidéo salut et Sous-titrage ST' 501